...on avait beaucoup réfléchi à cette possibilité. Vous avez perçu que le jeune Kemp était un personnage assez froid, un peu détaché. Il a une relation avec sa mère assez distante, ce qui n'est pas du tout le cas du vieux Kemp. Et je voulais créer un contraste fort entre le vieux Kemp et le jeune Kemp. Et je voulais donner au jeune Kemp un côté un peu arrogant, carrière, il a toute sa vie de flic devant lui, de policier, il espère devenir un grand grand policier. Et le vieux Kemp, lui, il a vécu toutes ces années, il sait que ça n'est pas arrivé, parce qu'il n'a pas réussi à arrêter le tueur à l'époque. Et du coup, il ne pouvait avoir qu'une estime assez médiocre du jeune homme qu'il était. C'était une des raisons. Oui, c'est vrai, c'était un scénario. C'était un scénario. C'est un scénario qui ne voulait pas d'acquérir la différence entre Kemp et en plus de l'âge. Si vous avez vu, que, comme si vous avez fait attention, le Stary et Mélodora du Gemp est à la première femme. Mélodora est plus enthousiée. Je voulais dire que c'est un type de quelque chose qui est un type. Cet est quelque chose de l'arrivée. C'est un type de thouloir, qu'il est un type d'un grand police, et un type de fichier très important. mais l'ancien camp ne peut pas être assez scéptique. Il ne peut pas être très profond. Il y a une autre question, c'est un film policier un petit peu particulier parce qu'il y avait un spécialiste du cinéma policier qui avait analysé mon film et qui avait dit ce qui est particulier c'est qu'en fait dans ce film on cherche à éviter que les victimes meurent et on ne s'intéresse pas beaucoup aux tueurs alors que dans la plupart des films policiers c'est l'inverse comme on ne connaît pas évidemment les victimes puisqu'il n'y a pas d'histoire du personnage qui est vraiment dans le temps du coup l'objectif principal souvent dans les films policiers c'est de trouver le tueur moi j'ai voulu prendre un peu le contre-pied de ça pour être un peu différent pour pas être complètement habituel c'est vrai que le père s'oreille pour moi c'était plus un personnage refaisant de l'histoire, une présence néfaste sur l'histoire mais la résolution sur ce personnage m'intéresse beaucoup oui, j'ai déjà parlé avec un personnage qui est un personnage spécialiste pour détectives et il m'analyse 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 et la principale c'est d'abord c'est le respect de la détectivité et l'images que cette standing auparavant il n'a pas vraiment dit dans le milieu du thuis le attention à l'inverse vous avez donné que l'image de cetit pour une simple schéma de faire de l'arrivée, de mettre de l'arrivée. Pour moi, ce qui concerne les personnages de l'arrivée, pour moi, c'était une forme de présence de la présence, qui perdait sur le film, comme une atmosphère, une atmosphère de l'exprime, mais comme une personne, moi, ce qui n'est vraiment pas très intéressant. Anastasia Richie, Index Art. Monsieur Adore, merci beaucoup. c'est une série de séries pour les filles de la vie beaucoup disent que c'est un film détective mais on a dit que c'est un film un film dramatique c'est une série de séries je suis 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 question j'aise ça je suis je suis je et nous trouvons une nouvelle nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez une version de la scène finale, où les героins ne se rencontrent dans la moitié ? Ou vous avez dit que les героins ne se rencontrent ? Est-ce que c'était prévu au début ? Est-ce qu'ils se rencontrent à la fin ? Ou vous avez dit que les героins ne se rencontrent pas ? Au tout début, sur une des toutes premières versions du scénario, ils se rataient. La rencontre n'avait pas lieu. Pour la fin, uniquement pour la séquence finale. Et puis, quand on a fait lire le script, il y avait beaucoup de gens qui étaient horriblement frustrés par le fait qu'ils ne se retrouvent pas. Je me suis rendu compte que cette frustration était mauvaise. Il ne fallait pas juste... Il y avait une volonté un peu cynique de faire qu'ils ne se rencontraient pas. Mais on était dans une histoire douce, d'amour, et j'ai voulu dire qu'ils ne se rencontrent pas. Et puis, j'ai voulu dire qu'ils ne se rencontrent. C'est pour ça que ma caméra s'écarte, comme par plus d'heures, pour les laisser se retrouver vraiment sur le tout dernier plan du film, avant qu'ils se retrouvent ensemble. Et j'espère que la histoire d'amour recommence dans la tête du spectateur au moment où le générique définit. Et j'espère que cette histoire d'amour commence à nouveau s'occuper du spectateur, en ce moment où le générique finit le film. Je vous remercie.